une autre manière de préparer les poulets durs sans tomates c'est une deuxième manière que je te montre et tu ne seras pas déçu regarde jusqu'à la fin bonjour je m'appelle claire bushidi et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne donc je commence par découper les poulets et après on va les nettoyer aujourd'hui j'ai choisi de les nettoyer avec des grosses ailes mais tu peux utiliser tout ce que tu veux des citrons de l'eau tout court en tout cas comme tu veux et là on va bien nettoyer tout ce qu'on va utiliser dans cette vidéo tu auras les liens s'il ya quelque chose que tu aimes dans la barre des descriptions voilà notre poulet est bien nettoyé je viens les mettre dans la casserole je mets des grosses ailes tu peux utiliser les bouillons de poulet il n'y a pas de problème un peu de mouscade le poivre noir que tu peux remplacer avec du poivre blanc ou gris après j'ajoute l'épi samoura moi j'aime beaucoup l'épi samoura et puis un peu de céleri juste un peu puis je vais ajouter de l'ail et du gingembre que je vais mixer d'abord avant de l'ajouter à notre poulet n'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencés sur youtube et si c'est la première fois sur notre chaîne bienvenue dans notre famille je viens rajouter l'ail et les gingembre et là je vais laisser mijoter pendant dix minutes et au bout de dix minutes je vais tourner les tours et après j'ajouterai de l'eau et puis je laisserai jusqu'à ce que l'eau soit complètement réduite et là je vais maintenant préparer nos légumes on utilisera les poireaux les carottes le poivron vert et d'autres légumes que tu vas découvrir au fur et à mesure c'est vraiment une très très belle recette que je te recommande d'essayer c'est tellement bon et c'est seulement et toi même tu viendras me dire c'est vraiment une recette à base des légumes en a du poireau poivrons carottes en tout cas c'est super bon et on ajoutera d'autres au fur et à mesure voilà là l'eau est complètement réduite c'est une recette que j'ai faisais au congo je m'en suis souvenu je me suis dit pourquoi pas n'est pas partagé avec ma deuxième famille du coeur c'est vraiment à essayer donc je viens mettre de l'huile à chauffer et on va frire notre épouler je viens poser les poulets dans l'huile après on va frire trois cinq minutes de chaque côté après la coloration c'est chacun selon son appréciation voilà à quoi ça ressemble moi ça ça me va après si tu veux plus marron que ça tu peux continuer je les sors et puis je vais les réserver regarde comme c'est tellement beau là j'ai filtré l'huile et maintenant je vais faire revenir les oignons il a trois minutes le temps que ça devienne translucide c'est vraiment important et après on ajoutera nos légumes voilà au bout de deux minutes je viens ajouter les légumes tous les légumes qu'on a coupé ensemble je viens les mettre dans la poêle regarde moi ça c'est déjà très très beau visuellement après je vais ajouter les tiges des céleri c'est vraiment comme c'était au congélateur c'est pour ça on n'a pas découpé ensemble et après je vais tourner un peu les temps que ça se ramollisse et on ajoutera à nos poulets et là ça commence à bien se ramollir je viens les saler avec du pouillon de poulet une à deux cuillères c'est juste pour que les légumes soient bien salés et après on va continuer à les tourner encore deux à trois minutes et puis on l'ajoutera à notre poulets maintenant on va maintenant les mettre dans la casserole des poulets je t'assure les filles c'est tellement bon bon il ya aussi des hommes qui me suivent vraiment je viens à rajouter et là on va tourner encore deux à cinq minutes les temps qu'il est le poulet puis s'imprégner des légumes et après on ajoutera un peu d'eau et là on va continuer à les mélanger avec nos légumes pendant cinq minutes et toutes les deux minutes tu ouvres et puis tu viens tu tournes et après tu couvres comme ça les légumes là vont vraiment se fixer sur la viande et quand tu manges la viande il ya le goût des légumes c'est super super bon voilà à quoi ça doit ressembler au bout de cinq minutes ou sept minutes disons et là je vais maintenant rajouter un peu d'eau je commence d'abord avec les restes des poulets le jus là c'est super bon à ne pas jeter on en a besoin parce que c'est ça qui va donner encore plus d'égout et puis je vais mettre un peu d'eau pas beaucoup en tout cas faut pas que ça déborde vraiment et après je vais laisser mijoter 15 minutes à fait moyen si tu apprécies une des casserole ou assiette utilisée je laisserai les liens dans la barre des descriptions c'est vraiment une très très bonne recette au bout de 15 minutes je viens maintenant tourner un tout petit peu j'ai ajouté d'abord les piments rouges mais tu peux utiliser les verres j'ai bougé après je vais tourner un tout petit peu et puis je laisserai mijoter encore cinq minutes à fait doux dimanche avec la chiquang les foufou du riz en tout cas ça passe partout comme tu veux bon tu peux à manger avec autre chose aussi tu veux mais il ya déjà des légumes sinon je te mettrai une recette des légumes verts à la fin que tu peux utiliser regarde moi ça c'est vraiment très très beau ça donne envie de manger c'est super beau ça ça sent tellement bon je t'assure l'odeur du poireau les céleri ça sent tellement bon que je t'invite seulement à essayer moi j'ai mangé avec une bonne chiquang accompagné de pondou mais tu peux juste manger comme ça parce que les légumes à eux mêmes ça suffit mais même avec les makimba ça passe aussi c'est très très bon bon prends soin de toi je te mets une recette des légumes verts à la fin que tu pourras manger avec regarder ça voilà moi j'ai été dit à la prochaine